Je suis le modèle de l'Esprit. Un enfant de Dieu est un modèle de santé. Il y a un enfant de Dieu qui est un enfant de Dieu. Il y a ceux de la nature. Il y a ceux-là qui sont les enfants de l'Esprit. Il y a ceux-là qui sont les enfants de la prospérité. Il y a ceux qui sont les enfants de l'Esprit. Il y a le Seigneur qui a toujours l'amour et les yeux qui visent ce nom des enfants de la prospérité. Alors tout provient de l'obéissance. Celui qui n'obéit pas, il n'est pas de Dieu. Celui qui se fait lui-même roi, il n'est pas de Dieu. Mais celui que Dieu fait, il lui en roi. C'est celui-là qui vient pour le roi, il le fait. Alors bien, 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 en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous devrons être parmi ceux-là qui vont vraiment démontrer à Dieu que sa joie n'était pas une joie vaine. Le choix n'était pas un choix qui n'a pas trouvé la place pour ça qu'il s'en veut. C'est pour cela que c'est pas Ceux qui sont de Dieu n'ont pas la valeur mais ceux qui sont du diable et qui sont dans le monde ce sont ceux qui ont de la valeur. La valeur n'est que sous leurs yeux. Mais aux yeux de Dieu, la valeur d'un enfant de Dieu provient de l'obéissance avec son père. Mais beaucoup de choses nous déranges. D'un fois, je me dis si Dieu aurait enlevé les yeux dans la vie des enfants de Dieu et l'enferme les yeux, il laisse les oreilles et la sagesse. Les enfants de Dieu allaient au bout d'écouter le Seigneur. Ils allaient être utiles. Mais à partir du moment qu'il leur donner les yeux, pour d'autres choses, dans les enfants de Dieu ont défié le plan de l'éternel. Je prends cet exemple pour voir parce qu'un aveugle marche très peu. Il se déplace avec objectif et but. Mais tandis que celui qui voit il fait des déplacements inutiles à tout moment. Pourquoi ? Parce qu'il s'est plus froid. Alors, bien-aimé, je ne parle pas de la voyance de la chair. Je vais parler de la voyance de l'esprit maintenant. Un enfant de Dieu qui est avocat en journée, il voit l'esprit. Avocat en journée, il dit quoi ? Les gens voient ce que les gens voient. Voient toujours le contraire et ce que les gens appellent ici. parce que les choses de Dieu sont destinées à une vaste déléduction qui ne se voit pas tant qu'il n'a pas encore été ordonnée à l'esprit. Mais si tu es de Dieu, même quand tu n'as rien et que tu as cette vision de l'esprit, tu te rends d'abord joyeux, tu deviens intelligent et tu restes sous l'attente de quelque chose. Quand les gens disent que tu n'es rien, mais toi, tu sais ce que tu veux. Quand les gens se plaignent de gauche à droite, toi, tu ne te plaignes jamais. Pourquoi ? Parce que tu sais à qui tu as affaire. Vous n'avez pas un enfant de Dieu qui est toujours posé. Il est combattu à tout moment, même ce qu'il n'a pas dit. on dirait qu'il a dit. Pourquoi ? Parce que il brille. Et quand il brille, les ténèbres ne donneront jamais ce qui brille. C'est pour cela, nous devons être des enfants de la bénédiction. La parole d'aujourd'hui va vraiment nous écraser quelque part là où notre délise, l'ampleur de notre église, la foi de la charité et de l'espérance. Je crois bien que je l'ai déjà parlé de la foi, la charité, ça ne fait même pas pour la somme. L'esprit de Dieu me dit de me réintégrer dans la charité. « Bon, je sais que Dieu ne parle pas encore, il semblerait que ça ne marche pas. » Alors aujourd'hui, il parle encore de la vie chale. « Je l'ai déjà parlé ou pas quelque chose. Les enfants et les autres de Dieu sont beaucoup incrédures. Ils sont beaucoup méchants. Ils ont les paroles de défense. Au lieu que Dieu les défende, ils défendent les humains. Et ceci auprès des uns et des autres pour démontrer le mal des uns et des autres. Et je n'ai jamais vu un enfant de Dieu qui est content de sa persécution. Et je vois toujours des enfants de Dieu qui se défendent pour dire qu'ils sont meilleurs et que les gens leur font du mal. Et tout ceci pour bien en tirer. Et comme je le dis, au lieu de mon pied, ils s'empirent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les yeux ou sur la chair. J'aime aimer à ce que je dis qu'on vous tabasse, qu'on vous éclasse. Pour que ceci soit à la volonté de Dieu et non que les gens ont raison. Mais si c'est pour la volonté de Dieu, la même bouche qui disait hier que tu étais un sorcier pour attirer demain que tu es l'enfant de Dieu. De plus là, nous n'avons pas d'inversaire. Nous avons l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais tout le monde ici n'a dit que moi j'ai les adversaires. Moi j'ai les adversaires. Moi je vous dirais que moi je n'ai pas d'inversaire. Moi j'ai l'accomplissement de la parole de Dieu dans mon vie. Ma première quand je vis dans la vie, je trouve un passage qui dit aucun prophète n'a jamais été honoré dans sa patrie. Ma première version on promet toujours en lisant cet endroit je dis hé comment alors Dieu peut me donner la place que moi je n'ai pas de place dans mon pays ni dans ma maison ni dans ma famille mais il m'a donné cette loi. Je n'ai pas voulu servir Dieu à cause de 100 mots parce que la haine de la famille ne dépasse la haine de l'or parce que la jalousie d'un voisin ne dépasse la jalousie de celui qui est loin de toi. Mais bien j'ai compris aussi que si tu as dit quelque chose je devrais chercher maintenant le côté fondamental de l'esprit parce que j'ai écouté ces paroles dans ma chair il fallait maintenant que je me demande pourquoi il a dit ça mais Dieu n'est pas un homme Dieu est un esprit et quand j'ai compris que ce qui est esprit il y a esprit ce qui est cher je suis allé dans l'esprit je question l'esprit que ce qu'elle a cette génére l'édition Achille tu es professeur de la nation tu ne seras jamais aimé je dois aller dans ta maison ça fait mal l'esprit l'édition tu vas supporter cela sur la terre maintenant l'esprit c'est toi qui sera le plus venéré alors bien aimé j'ai compris que sur la terre je serai aimé parmi ceux-là qui sont connectés comme moi mais ceux-là qui ne savent pas qui je suis auprès d'eux seront des adversaires mais là je n'ai plus d'inversaires j'ai maintenant un homme ceux-là qui seront persécutés en mon nom parce que le monde des cieux est armé mais ne juger jamais les amis pour avoir les enfants les yeux contre la personne l'enfant les yeux ne s'améter avec la personne l'autre mais sinon il est l'accomplissement de la parole de Dieu dans ça mais il y a aussi une chose qui a dit on parle du scandale le scandale n'est pas une bonne chose parce que chaque fois que j'ai lu dans la Bible malheur à qui le scandale malheur à qui il dit mais le scandale n'est pas le scandale comme il s'en veut je comprends que c'est un fluide du diable alors quand on crée le scandale on va s'attendre au fluide du scandale alors bienvenue aujourd'hui les gens m'en causaient beaucoup dans la nuit et m'ont parlé de la charité parmi vous il y a très peu des hommes charitables parmi vous il y a très peu des hommes appelés parmi vous il y a très peu des hommes élus ceux-ci se convertissent dans la manière que chacun le nom est le stade est-ce que vraiment un Dieu peut-il appeler par Dieu quand on parle d'appeler c'est quand on ne connait rien qu'on est encore bébé mais quand on commence à sécréter le mal on n'est plus à bébé la peine est réservée aux enfants ce sont des lignes de l'éducation mais quand on est déjà âgé on n'est plus à la peine maintenant le bébé c'est celui qui cherche quelque chose qui est normal il cherche ça c'est là où dans l'esprit et non dans la chair qu'est-ce qu'il va devenir il va devenir un élu de Dieu en ce moment on parlera on parlera qu'il y a eu beaucoup d'appelés mais la récession de Dieu il croit dans son royaume l'élu beaucoup d'appelés mais très peu d'élu voilà les défauts parce que chacun le dit il boit le sang et il dit je suis appelé je ne peux pas appeler il trahit les gens il dit je suis appelé tu n'es pas appelé c'est quand tu es pébé que tu es fait appelé à partir du moment que tu as choisi un chemin tu n'es plus appelé mais c'est celui qui cherche à avoir de l'esprit qui prendra vraiment automatiquement de l'élu de Dieu c'est un roi de l'éternel c'est un élu de l'éternel pourquoi passer celui-là au sein de la marche sous la tête de l'éternel alors nous nous confondons les choses on peut être nous tous dans l'église les pasteurs les anciens les diables mais si nous sommes 120 on se bat si on trouvera aussi pour moins 100 déments et quand on parle de nous 20 personnes qui restent et en maintenant 10 élus quand on encore 10 proposés élus parce qu'il y a proposition on n'est pas celui-là on est déjà élu à l'entraînement c'est qu'il y a d'un porté la crainte de l'esprit il doit craindre tout ce qui regarde Dieu je prends la preuve à des gens qui parlent des gens qui dorment à l'église du tavernier en plein en plein je prends la décision en moi je vais me dire je vais donner à chacun son et les gens dorment ils vont ils s'en fout de moi et si j'ai le temps de vôtre sommeil j'ai voulu aider les gens et donc je veux que je m'aider maintenant on attend parce que lui-même il a plus de quelle heure en bas comment tu me dis que tu es toute la nuit chez toi tu dors chez toi tu n'as que 30 secondes je peux appeler toi à l'être tu t'es dormi dans l'église tu l'ouvres on est opérissant on est éleux on est appelé maintenant on est quoi chacun veut nous prendre la direction qu'il lui faut soit être appelé soit être sorcier soit être sans camp soit être la médecin des autres soit, soit, soit la Bible dit si on n'est pas fidèle dans les moindres choses Dieu ne nous donnera jamais de grandes choses on est appelé à l'église à l'église à l'église à l'église c'est pour cela qu'il y a deux que nous avons ce point de nous comment nous avons à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église parce qu'il ne considère jamais ce qui est saint et ce qui est sainte nous pouvons faire à nous même j'utilise le terme en cours sans un enfant le Dieu qui pique sa maison et qui ampe à l'église, il n'est plus celui qui était d'avant. Maintenant, je vois des gens qui ampe à l'église et qui deviennent une fois ce qui s'est fait d'avant. C'est contre qui ? Maintenant, je vais vraiment m'attarder à un endroit où l'esprit de Dieu nous prendra le plus charité. Parce que maintenant, ce que je veux dire, je veux dire que le Dieu n'a pas pris l'envoi une fois ici à l'église. Et je vous ai dit que c'est pas si vous n'avez pas pris l'envoi une fois. Mais l'osprit me dit que nous ne sommes plus l'envoi une fois. On a pris l'envoi une fois. Et je vais dire c'est pas que l'été trop va au carton. Que l'Église-ci a pris l'envoi, mais je n'ai pas passé l'envoi une fois. Et nous sommes en train de voyager. On a décoré et nous ne sommes plus l'envoi de l'envoi une fois. Parce qu'on doit voyager à Quimbre quelque part. c'est une parole en paracole c'est une parole de vie pour ceux qui croient en Dieu ne regardez jamais là où vous êtes mais regardez là où vous avez ça c'est les termes d'un bon chauffeur demandez à tout le monde qui conduit, s'il regarde devant lui il va faire l'accident mais s'il regarde devant il lui sera difficile de faire l'accident mais les enfants de Dieu regardent là où ils sont ils considèrent là où ils sont ils ouvrent là où ils partent surtout qu'ils ne savent pas qu'ils partent quelque part il est mieux que tu le saches que tu pars quelque part alors aujourd'hui on va voir Galat chapitre 5 ce temps-ci va te montrer des choses Galat chapitre 5 verset 13 au verset 26 nous allons voir comment les gens refusaient de considérer de conserver la charité on va voir des méthodes qui peuvent nous détruire si la charité n'est pas dans nos vies nous allons voir comment les gens n'aiment pas aider les autres on va voir comment l'homme est constitué dans la méchance on va voir comment l'homme est devenu le maître de lui-même sans savoir que le Seigneur est le cercle au manicule alors bien aimés ne sont les instruments de Dieu si Dieu décide aujourd'hui de te rendre la vie ridicule personne ne viendra intervenir que les gens ne passent à cette vie ridicule même c'est Dieu qui a l'entretien de parole et la Bible dit dans le livre de sagesse que si quelqu'un parmi vous dit qu'il est quelque chose ou bien qu'il croit qu'il est quelque chose qu'il met dans sa tête qu'il ne l'aime pas c'est pour cela on doit trouver la sobriété la simplicité l'harmonie l'humilité dans la vie de l'enfant de Dieu même que parmi vous, vous menez dans les autres vous menez dans les autres tout ceci de même et non de Dieu c'est pas qu'une vie nous pouvons chercher à plaire à Dieu et non aux hommes alors qu'aujourd'hui nous allons voir les bébés du charité les bébés du charité de l'enfant de Dieu par contre, on a l'enfant de Dieu pédéfié de la charité dont le bien est condamné les péchés c'est cette parole que je vois tout à l'heure on a suivi dans la parole très grand homme de Dieu la pauvre alors on a aimé le même litre à l'ancien livre on va suivre sans perdre le temps une parole qui va te constituer encore te mettre ta place encore te permettre de comprendre que tu ne peux pas être confondu ce que Dieu a dit bien le bien est là pour toi c'est pour cela c'est pour cela c'est le pardon que le moi j'ai dit aujourd'hui Florent Amen Aujourd'hui nous suivons la parole de Dieu dans le livre des Galactes chapitre 5 à partir du premier verset 13 13 à 26 l'exaltation à vivre non selon la chair mais selon l'esprit c'est l'exaltation nous devons avoir l'éducation et l'éducation et l'éducation et l'éducation et l'éducation alors on appelle ceci l'éducation mais c'est une parole devant moi parce qu'ils ne sont pas à la hauteur on exorte les gens qui sont déjà à la hauteur mais ceux qui ne sont pas à la hauteur on leur donne la parole de Dieu quand on regarde nos routines et les femmes Florent 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 vous avez été appelé à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair mais ramenez-vous par la charité serviteurs les uns les autres la même chose quand on parle de la charité dans l'esprit la charité c'est la démocratie de l'esprit c'est cette démocratie par exemple des nations, des pays qui fait en sorte qu'il y ait des tribulations dans le monde mais quand il y a la dictature il n'y a pas de guerre pourquoi ? parce que tout le monde a peur du leader violent et maintenant rien ne peut se construire sans la charité qui est maintenant l'élévation des uns et des autres alors cette charité qui a permis que les nations parlent les églises naissent les lois prennent en pleurs et que chacun reconnaisse sa position ne doivent pas nous rendre bizarre, malheureux, plaignants, jugés, coupables la charité apporte la liberté de l'esprit la même chose la même chose quand le gouvernement est en train d'agir nous attendons toujours les paroles d'un autre jour nous ne sommes plus sur l'époque coloniale où c'était maintenant c'est la démocratie quand quelqu'un parle de démocratie qui ne connaît pas la valeur du démocratie il dit que la démocratie c'est de changer de dire ce qu'on veut de démontrer cette audience ce n'est pas la démocratie dans notre terre la démocratie on a notre dialogue on a notre amour on aime d'abord notre pays et maintenant on va aimer ceux qui peuvent nous détruire pour qui font sonner la chose-là en réalité maintenant je prends une définition de l'esprit la charité au lieu de détruire doit apporter la délivrance de l'esprit quand un enfant de Dieu veut être charitaire il doit d'abord être un nombre de cas il doit se l'abaisser il doit considérer tout le monde plus élevé que lui il doit considérer toute la paix de Dieu qui vient de l'être humain et non de dénigrer mais parmi nous il y a des enfants de Dieu qui appellent les autres les démons les sorciers parce qu'un homme il veut se faire croire il veut se faire connaître on va dire que ce sont eux ils sont seuls d'habitude ce sont les vrais hommes de l'éternel qu'on appelle les démons et il y a cet esprit que celui qui se met pour servir Dieu que tu l'appelles un jour démons la parole de Dieu nous dit ne faites pas grand mal à mes soins ne touchez pas à mes prophètes maintenant je suis touché à Dieu le divin ce n'est pas touché de sa vie que chez toi je suis carrosatan ce qui est derrière bien parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu même quand c'est la mariée je veux que ça t'arrive aussi même si et que tu prennes cela comme je prends aussi chez moi bien aimé si tu ne vois pas de mort c'est toi qui ne parlons jamais de toi il y a des gens qui sont gênés je suis gauché chez moi j'adore je médite mais ils sont gênés et ils sont gênés ne parlez pas avec moi si je le dis je veux que ça se fasse aussi avec toi même que cela n'est pas que Dieu soit que personne ne change ou s'en bromeure parce que si tu avais le temps de rire ne serait pas de rire parce que les gens disaient ne serait pas de rire parce que les gens te faisaient ne serait pas de rire ne serait pas de rire parce qu'on te pliétine en contraire si tu avais le temps de rire si tu avais le temps de rire savoir qu'il était savoir André Amé accepté ton prophétien mais ici à l'église tu souffres comme ça dès que n'entend pas tu dis quand ma soeur tu tords tu commences à gonfler n'est ce pas oui et maintenant Dieu passez tout à l'heure ça se passez oui c'est pas bien quel est le sommeil de l'homme c'est votre humiliation de dormir devant Dieu et dans le temps passé sans te croire tout à l'heure j'étais avec eux c'est passé avant tout à l'heure même lui galer des armentins toujours moi j'ai su que quand je me galère les gars je m'avais toujours à dire sans retourner à tout le temps nous devons raboter nos vies nous devons couvrir les amis avant de mentir je ne peux pas vous mettre des amis c'est-à-dire vous mettez des amis pour vous servir de l'art c'est-à-dire et quand je vois la vie je ne parle pas c'est-à-dire le temps que nous sommes là c'est le temps de la suffisance et la plénitude tout enfant de Dieu doit chercher la suffisance et la plénitude dans sa vie donc nous avons peut-être des gens qui ont des gros mais c'est-à-dire on est petit et là et quand on est gros on a des petits parce que c'est vrai qu'on ne peut pas attacher vous me regardez c'est déjà une prison mais lui il a c'est-à-dire les enfants de Dieu si ça soit passé par posto ou c'est le Dieu alors on va parler de la mode on est dans la mode de la modernisation la mondialisation aussi et là c'est pas vrai quand on parle de Dieu il sert Dieu il sert Dieu dans la charité et quand on est dans la charité qu'on est au sol vu que la raison même ta taille reste le même mais dans l'esprit tu deviens immense parce que tu connais les choses que les autres ne savent pas donc aujourd'hui Jésus disait la parole parce que heureux je me rejouis parce que le Seigneur mon Dieu a caché les choses d'esprit au sentiment mais en moi il est déjà révélé chacun de mes voix le dit parce que ceux qui ont l'âge que vous avez sont morts d'autres sont morts d'autres morts d'autres morts d'autres sont d'autres 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 sont des réceptes maintenant mais trois tu n'es pas mort tu n'es pas honte tu vis mais en moi tu me rends Dieu tu es tu es la parole c'est la parole c'est la parole tu es c'est la parole j'ai tu es c'est la parole si tu es c'est la parole c'est la parole figure tu es Mais qu'est-ce que tu vas faire pour voir la paille qui est dans ton œil avant de te dire que tu vas enlever la paille de ton voisin ? Parce que ton voisin ne peut pas faire les débats. Tu enlèves sa part, mais il faut tout raconte. Tu ne sais pas que tu as la paille avec, ça ne pourra te percer l'œil. Alors, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi est dans une seule parole. Toutes les lois du monde n'est jamais détournés, n'insultés pas, n'insultés pas. Tout ceci est dans une seule loi. Qui fait la naissance de tous les lois des dix commandements. Quand on quitte dans les dix commandements, sous un seul commandement, on peut trouver dix mille lois sur une seule parole. Je sais bien que ces personnes ont été passées à la séance-ci. Mais j'ai appris aux gens de ne jamais s'amuser avec les choses simples. Oui ou non ? Oui. Je vous ai dit que ça vous détruit de temps en temps, violent. Oui. Je vous ai dit votre propre Bible pour vous amener à l'enfer. La Bible qui est la sainteté, tout Dieu. Parce que tu as sorti, tu poses la Bible par terre. Tu ramasses les meilleurs pour manger. Tu as déjà profané le Seigneur. Tu ne marches pas comme cela. C'est toi, tu montres le Taverna et tu marches comme cela. C'était ta maison. Tu as déjà ramassé ce qui va t'amener à l'enfer. Tu vas ramasser la guitare de Dieu justement. Tu vas regarder la guitare. Tu la portes comme tu veux. Tu balances sa tombe. Tu as déjà pris quelque chose. Quand on parle de la sainteté, on respecte les choses saintes. Parce que ce sont les choses de Dieu. Je prends un exemple d'un serviteur David. Avec son serviteur qui voulait défendre l'arche de Dieu. La Bible dit que l'arche était composée avec des vitres tout autour. Alors comme ils avaient beaucoup pêchés, et la pluie s'était arrêtée longtemps à cause du prophète Éric qui avait demandé au Seigneur. Parce que vous êtes dans l'église, vous êtes à cause des rois. Je suis capable de demander le bien et le mal pour vous. Vous le savez. Vous ne le savez pas, c'est que je suis un contraire pour vous. Moi je peux prier pour le mal, ça ne vous parlez. Si j'ai raison, ça vous ramasse. Je peux prier pour le bien, comme j'ai l'habitude. Ça vous prend et ça vous prendra toujours. Je suis pas du côté négatif, mais quand vous essayez de ça, vous allez ramasser. Parce que je suis sur l'agrément, donc je n'ai plus le droit de vous dire, que vous êtes maudits, c'est pas rien. Je dois vous supporter et vous montrer, je dois vous sortir de vos minutes. Alors bien aimé, ils ont décidé de prendre ce caractère à l'aide de mien à une famille qui n'appartenait pas à Dieu. La Bible est barbelle que par la raison qu'ils ont amené l'arche, c'était une maison très, très, très pauvrée et plus, plus, plus endettée. Et le roi de la vie de Maman, c'est l'arche-collec, avec son âge. Leur problème était de se promener à Saint-La-Dôme, auparavant, quand il y avait un problème qu'ils allaient se promener à délargir le long de la vie en chantant, en priant. « Tu es des enceintes ». Maintenant, ils avaient dévendé le péché. Étant en gros, l'arche démarre de tomber. Le grand prénom de la vie, fort de son état, saut une plonge sur l'arche qui bénit pour se détruire. La Bible dit, « Dès qu'il s'en a touché, l'arche, il est mort sur place et il a galé, l'arche est en mort ». David lui-même a dit, « Hier, on ne veut pas perdre et quelqu'un meurt ». Ils ont enlevé son monsieur, planté. Vous connaissez le choix des seuls peuples de Dieu ? Avec la vie, l'homme du cœur de Dieu. Où les gens disent, « Parce qu'ils sont à l'église et qu'il n'y a pas du tout, Dieu ne va pas vous mentir ». Ce n'est pas le fait de ne pas être à l'église qui veut dire que tu seras au ciel. Tu t'appartes là, si tu es des chants, tu vas te ramasser. Même moi-même le prophète, « Je ne suis rien ». Si tu décides de ne pas mettre à l'enfer et que j'ai détruit, il nous l'offrera. Alors maintenant, David croit qu'il ne sait plus comment faire. Alors que David était parmi les rois qui causaient avec Dieu lui-même. David a dit, « Ramassons, on se cache, on va le laisser. » Il y a le Dieu là-bas, mon Dieu. Si Dieu veut le tuer, le Dieu. C'est comme vous disiez souvent que je vais d'abord apprécier de prier. Maintenant, je vais foir, je vais foir des marabouts. Je vais aller. Il y en a dans mon Dieu. Malabou, je suis malabou. Mais moi-même, 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 vous venez rester comme ça. Je crois que nous tous, on serait Dieu. Personne ne pose Dieu en épreuve ici. Pour un problème, tu cours froid dans un mois. Il ne faut pas cacher ça. Par exemple, si je veux qu'on se cache, on se cache et on se cache. Je fais je ne le trouve pas. Je n'ai pas peur de moi, je suis malabou. Je n'ai pas peur de moi qui est ainsi. Je peux tuer quelque chose. Il faut que je sens que tu m'en fréquentes et tu le fréquentes. Le Dieu qui souvrait la famille et sa femme, il n'avait pas d'enfant. Le nom du Dieu m'a changé à partir du jour de la vie, donc sur sa vieille porte et sa femme.